Double buteur à l'occasion du match, nul entre le FC Barcelone et la Juventus Turin sur le score de deux buts partout cette nuit, Ousmane Dembélé a rendu hommage à Stephen Curry, star incontesté du sport au ballon orange. Par deux fois, l'international français, 27 sélections, a en effet imité la célébration signature de l'américain, le célèbre Neyig Neyig, imaginé à l'occasion des derniers playoffs. Un geste qui n'a pas échappé aux joueurs des Golden State Warriors, qui s'est empressé de valider le français sur Twitter. Une nouvelle preuve, que le sport est quelque chose d'universel. Trois matchs et toujours aucune défaite pour le FC Barcelone lors de sa tournée nord-américaine. Des performances qui satisfont forcément Xavi, le coach du club Lograna. Face à la Juventus ce mercredi, Ousmane Dembélé s'est montré à son avantage, et a été la cible des éloges de son coach. C'est un joueur différent, spécial. Il doit être plus régulier, marquer plus de buts, et donner plus de passes décisives, ce qui a déjà été amélioré la saison dernière. Comme expliqué dans Mando de Portivo, le catalan a aussi salué la condition physique de son Mosquito. Depuis novembre de l'année dernière, quand nous son staff technique sommes arrivés, je vois un Dembélé au repoint, il est toujours impliqué, et l'a montré. C'est pourquoi j'ai tant insisté, pour qu'il reste à ainsi expliquer l'ancien milieu de terrain barcelonais. Alors que Paul Pogba devrait être éloigné des terrains pour deux mois en raison d'une blessure au ménisque du genou gauche, la Juventus Turin s'active pour lui trouver un remplaçant. Et la vieille dame pourrait déjà l'avoir trouvé. Selon la SER, l'Atletico de Madrid aurait proposé les services de sous-niguez à la Juve. Après un prêt infructueux du côté de Kelsey, l'Espagnol pourrait être de nouveau envoyé à l'étranger, alors que les Colchonro lui cherchent activement une porte de sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada